Donc comme on le disait, l'utilisation des chevaux pour les courses mais aussi pour d'autres compétitions sportives peuvent choquer certaines personnes. Beaucoup estiment que les chevaux sont chouchoutés et qu'ils bénéficient d'un traitement digne d'un hôtel 5 étoiles quand ils sont aux écuries. Mais là où la société peut s'interroger parfois, c'est sur la pratique de la compétition elle-même. Et donc Laurent Bevin, vous, vous êtes le directeur de l'Hippodrome de Dieppe et le président de la commission RSE à France Gallo. Est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle de cette commission et peut-être déjà décliner ce qu'est la RSE ? Oui, tout d'abord bonjour à tous. Merci Cronier d'avoir associé France Gallo à cette table d'union très riche en participation, en échange de connaissances et également avec un public averti. Donc je suis effectivement le président de la Société des courses de Dieppe, du conseil régional d'Hautombran d'Île-de-France pour le Gallo. Et également Guillaume de Saint-Seine a souhaité que je sois le président du RSE, donc Responsabilité sociale et environnementale, dont il a fait, je crois, au travers de ses premières interviews sur votre chaîne, le fer de lance de son mandat. Le RSE se décline, en fait, on a commencé par définir son rayon d'action parce que vous savez qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises doivent avoir un plan RSE parce que sinon vous n'avez plus de clients. les clients exigent que vous ayez une commission RSE, que vous décliniez en fait les objectifs de votre entreprise sur les 10, 20, 30 ans, donc pour moyen et long terme. Et donc on a commencé à rechercher ce qui était le plus important. Tout d'abord, la première des priorités, ce sont les shows. Bien-être était une notion qui nous paraissait difficile à envisager parce qu'on a tous ici, dans cette salle, une notion du bien-être différent. C'est-à-dire qu'on a une approche humaine du bien-être. Le bien-être, c'est quelque chose qui est à la fois perceptible et imperceptible. C'est notre éducation qui fait notre bien-être. Votre bien-être ne sera pas mon bien-être. Peut-être le sera-t-il, mais ce sera exceptionnel. En revanche, on s'est mis d'accord sur une notion de bien-traitance. Bien-traiter un cheval, on sait tous à peu près ce que c'est, en dehors des idées préconçues et en dehors de cette perception purement animale qui est un autre par rapport à un autre animal qui est cheval. Donc, une fois qu'on a défini ça, on s'est également intéressé à un deuxième pan qui est le bien-être humain au travail, puisque nous avons des personnels qui sont gérés par la Convention collective en matière pour les écuries de course, également pour certains hippodromes qui sont sans entraînement. Mais en dehors de ça, on a besoin d'avoir également cette notion de bien-traitance humaine au travail dans notre domaine particulier où les suggestions sont très importantes et très particulières. Et le troisième point sur lequel on peut également et on doit travailler, c'est l'environnement. Quel est notre impact ? Quels sont les impacts des centres d'entraînement et des hippodromes sur notre environnement ? Donc, ce sont les trois thèmes les plus importants. Et chaque fois, dans chacun de nos groupes de travail, nous avons un représentant des entraîneurs, un représentant des jockeys en activité. C'est-à-dire qu'on souhaite que toutes les personnes qui interviennent soient en contact des animaux. On a également un ou plus représentant de la Fédération d'accès à la décorce, il y a Agnès Bazin qui est là, également Tanguy Courtois. Et on a une qualité de travail d'échange avec la Fédération qui est exceptionnelle. Nous aurions souhaité que le trou participe à ces commissions. Malheureusement, le trou a choisi une voie un peu différente. Nous avons également des vétérinaires, les vétérinaires de France Gallo, docteur Théry, le vétérinaire de GTHP, docteur Guiguin, le vétérinaire de la Fédération représentée par Daniel Corso. Et nous avons également les entraîneurs qui ont souhaité faire venir leur vétérinaire, qui est le docteur Lucille Plank. C'est extrêmement important parce que chacun de ces intervenants, en dehors de l'association LADPISP qui est présente, chacun a une vision différente. Et nous avons également les directeurs de centres d'entraînement de France Gallo qui participent, notamment le marin qui gère Chantilly. J'avais une compétence à l'an, très investie au soutien des mondes des courses. Donc, c'est notre avenir. Il ne faut pas se leurer. C'est-à-dire que les actions à court terme, on voit à peu près où on peut aller. Les actions à moyen terme également. Il faut également définir, il faut être ambitieux, des actions à long terme. Il y avait un sujet qui inquiète les entraîneurs, il ne faut pas se le cacher, c'est le transport des équidés. Le transport des équidés, si demain on ne peut plus transporter les équidés comme on les transporte aujourd'hui, on va être obligé de repenser notre calendrier de course. Si on repense notre calendrier de course, il va repenser également à ce qui notre naît, qui est le PMU. C'est-à-dire, comment faire courir ? Est-ce qu'à quand on pourra toujours faire trois journées de course comme on fait aujourd'hui ? C'est un questionnant qui est extrêmement important. Pour vous nous donner l'idée du travail qui est fait par cette commission, c'est au minimum une réunion par mois pour chaque groupe de travail, sans compter le travail préparatoire et le débriefing qui va après avec des fiches d'action. La commission RSE en tant que telle n'a pas un pouvoir normatif, puisque le pouvoir normatif appartient ensuite aux organismes délégués de France Gallo, mais en revanche, elle a un pouvoir d'impulsion. Donc c'est le message de Guillaume de Saint-Cert. Mais en fait, on ne peut pas être isolé, c'est-à-dire que nous sommes tous solidaires les uns des autres. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le monde du cheval, pour les animalistes, qu'ils vont commencer par attaquer, de toute façon, puisque ce sont des gens qui sont très organisés, très bien conseillés, par attaquer les plus faibles d'entre nous, les moins organisés, là où il y aura un coin pour entrer. Et si nous n'avons pas une protection globale, parce que les courses aujourd'hui participent non seulement aux retombées financières pour l'ensemble du monde des courses, mais également pour l'esprit en général, qui bénéficient des retombées du monde des courses. Donc, s'il n'y a pas de solidarité entre nous, entre le monde du CSEO, du dressage, de l'endurance, au soutien des courses, et vice-versa, bien entendu, de l'autre côté, il est bien évident que nous allons créer des portes d'entrée. Voilà. Alors, ceci étant dit, le RSE, c'est fondamental. On ne peut pas faire autrement. Et on doit avancer avec. Et toutes les composantes, qui sont bien entendues, se retrouvent dans chacun des groupes de travail. Est-ce qu'il y a des actions concrètes à venir pour cette fin d'année 2024, issues de ces réflexions au sein de votre commission ? Alors, il y a des débats qui sont essentiels. Je vais vous parler, par exemple, d'un sujet qui est très précis, qui parle à tout le monde. Ce sont les infiltrations. Vous avez d'autres types d'infiltrations, si on regarde au sens large du terme, sans tomber dans la nature humaine de la filtration. D'abord, on essaie de définir ce qu'est une infiltration. Parce qu'il faut bien s'entendre sur ce qu'est une infiltration. Donc, on l'a définie au sens le plus commun du texte, du terme. Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'infiltration, pour soigner, on est tous d'accord. C'est-à-dire que quand on peut le faire, on ne peut pas faire autrement, quand on n'a pas d'autre moyen pour soigner un cheval, et que le seul moyen, c'est l'infiltrer, tout le monde est d'accord pour dire, il faut maintenir le droit à infiltrer. Ensuite, le problème, c'est que l'infiltration, malheureusement, aujourd'hui, à part les autopsies sur les chevaux qui sont morts et qu'on voit, on ne peut pas le détecter. Enfin, je me trompe peut-être, mais je pense que Pierre là-dessus sera d'accord avec moi sur le problème de détection. Donc, le seul moyen de détection, c'est l'obligation d'un ordonnancier. Vous savez que chaque écurricule a l'obligation d'avoir un ordonnancier qui soit tenu au jour du jour, qui soit numéroté, qui soit retraçable. Et au travers de cet ordonnancier, on peut savoir avec le temps de latence pour le produit, et savoir si on veut le faire courir ou pas un cheval. Nous, ce qu'on souhaite, mais il faut que l'outil informatique puisse être mis en œuvre. C'est que, comme les vaccins, puisque les vaccins à France-Galot, on a une base, chaque animal doit être vacciné en fonction des déclarations d'entraîneur répertoriées sur le livret. Chaque animal ayant suivi une infiltration, on déclare l'infiltration sur le compte du cheval à France-Galot, de façon à ce qu'il y ait un contrôle, qui soit un contrôle en permanence et direct, et qui se retrouve également dans l'ordonnancier quand il y a des contrôles sur place qui sont gérés par les vétérinaires sur des contrôles qui sont effectués avant course dans les écuries. Parce que, ce qu'il faut qu'on mette en avant aussi, c'est que nos courses et piques sont propres. Je pense que Pierre en parlera tout à l'heure, mais n'oublions pas que sur le très faible pourcentage de chevaux positifs, un pourcentage encore plus faible de chevaux est contrôlé positif par une action volontaire de la personne. C'est-à-dire que bien souvent, on a des aliments qui sont pollués et qui créent une positivité, ou bien une positivité accidentelle par négligence, sans vouloir pour autant sur ces résultats de la course. Mais on est un des sports les plus propres. C'est-à-dire que nous contrôlons, nous, au sein des courses, plus que tout le monde du sport à côté. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous reprocher à nous d'avoir un sport ou avec un animal qui est aidé par des produits pharmaceutiques pour améliorer ses performances. Vous parlez aussi de bien-être humain. Concrètement, ça correspond à quoi ? Est-ce que c'est vrai que si des salariés se sentent à une meilleure disposition, ils vont aussi apporter un meilleur bien-être pour leurs chevaux, pour les animaux ? Il est évident que de toute façon, plus vous êtes bien vous-même, plus la réponse que vous apportez à vos chevaux est meilleure. Ça, c'est même entre nous. Si vous êtes un peu tendu, ça ne va pas bien se passer. Si vous êtes bien avec vous-même, forcément, les relations sont beaucoup plus faciles. C'est très important. Alors, aujourd'hui, les attentes à l'égard des professionnels sont de plus en plus importantes. Quand on vous parle de pacte législatif, il y a bien entendu un ensemble de contraintes qui sont arrivées, qui sont nouvelles pour les entraîneurs et qui sont parfois difficiles à gérer par méconnaissance, par des interactions qui sont nouvelles et qui, pour certains, sont intellectuellement difficiles à mettre en place. Ou quand un entraîneur vous dit « vous n'allez pas m'apprendre mon métier », alors que le but n'est pas là, alors qu'ils savent très bien faire, c'est qu'en fait, ils reçoivent comme une contrainte et comme une offense l'information qui leur est délivrée pour les aider à se mettre. Donc, le tout, c'est qu'on a aujourd'hui, chez les entraîneurs, parfois, des difficultés importantes où ils ne se retrouvent pas très très bien, y compris sur le personnel d'écurie. Aujourd'hui, on a moins de personnel disponible, on a moins d'acceptation, on a de moins en moins de temps. Il y a une accélération du temps qui a été mise en place et cette accélération du temps, il faut trouver des solutions à y apporter. Et vous avez des pistes, peut-être, déjà ? Alors, notre axe, Pierre, nous a mis une petite pression en début d'année, puisque en début d'année, on nous a dit « voilà, le ministère attend des solutions, attend des réponses pour justement que les Jeux olympiques se passent bien ». Donc, sur la bientraitance équine, il faut avancer à grands pas. Donc, toutes les actions qui ont pu être faites, toutes les réflexions qui ont été mises en place, beaucoup, beaucoup concernent la bientraitance équine et d'autres concernent également l'environnement. Sur l'environnement, il y a énormément de choses qui sont conjointes. Il ne faut pas se leurrer avec Écuresse. Écuresse, quand Pierre a dit « il faut avancer sur Écuresse, il faut que nos hypodromes soient propres, il faut que nous soyons transparents, il faut qu'il y ait une gestion de l'eau qui soit expliquée, il faut que... » Voilà. Et c'est évident que c'est une contrainte, c'est une avance, il faut marcher de façon forcée, volontaire, rapidement, efficacement. Mais il faut aussi adhérer. Tous les autres hypodromes, on ne peut pas avancer tout seul. Nous sommes une force, nous sommes un ensemble. Et ce n'est pas parce que deux ou trois personnes sont convaincues de cela qu'on va le faire. Donc il faut que tout le monde soit convaincu. Et quand on nous demande des chiffres, quand on nous demande des consommations d'eau, etc. Bon, cette année, personne n'a manqué d'eau du très tôt. En tout cas, quand c'est le pont de façade ouest. Mais est-ce que nous allons reconnaître, comme il y a trois ans, des moments de grande sécheresse ? Là, on va se retrouver dans des situations épiques où la population accède de moins en moins de voir que nous arrosons nos hypodromes alors qu'ils n'ont pas le droit d'arroser leur jardin. Ou pour certains, de mettre de l'eau dans leur piscine. Mais les idées avancent. Je pense qu'à partir du moment où on arrose un hypodrome et qu'on explique aussi qu'un écosystème est préservé grâce à cet arrosage, c'est également un rôle social qu'on ne peut pas ignorer. Oui, différents volets importants pour la filière. Pas que sur le bien-être équin, mais sur le volet environnement, vous disiez ? Social, environnemental. Très bien. La boucle est bouclée. Merci Laurent Bevin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...